Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle vidéo sur Gégé Les Fontenelles, vidéo à destination du public de seconde sur la pièce de Racine Andromaque, tragédie de 1667. Donc dans des vidéos précédentes, je vous ai déjà un petit peu parlé du contexte et notamment du mouvement du classicisme. Il est important de rappeler en ce début de vidéo, très souvent vous entendez parler par vos enseignants de ce qu'on appelle les règles et on vous dit que le classicisme c'est un mouvement littéraire dans lequel les règles sont extrêmement importantes. Il y a cinq grandes règles qui reviennent toujours et que vous pouvez retenir, des règles qui ont notamment été édictées par Boileau dans son art poétique. Ces cinq grandes règles, quelles sont-elles ? D'abord la règle des trois unités, unité de temps, l'action doit se dérouler en 24 heures, unité de lieu, l'action doit se dérouler dans un seul et même endroit, unité d'action, il doit y avoir qu'une seule histoire, une seule grande action, pas des petites histoires secondaires parallèles. Voilà. Temps, lieu, action. Ensuite, il y a la règle de bienséance. On ne montre pas sur scène tout ce qui peut choquer, donc pas de violence, pas de meurtre, pas de sang et aussi pas d'effusion amoureuse avec des baisers ou des choses de ce genre. Ça, c'est contraire à la bienséance. Et enfin, il y a la règle de vraisemblance. La règle de vraisemblance ne veut pas dire qu'il faut que ça soit vrai, mais il faut que cela soit semblable au vrai. Le spectateur de 1667 n'est pas forcé de croire à la véracité de la guerre de Troie. L'important, c'est que l'histoire racontée par Racine soit semblable à ce que l'on sait culturellement de la guerre de Troie et des mythes. Quand, dix ans plus tard, Racine fera représenter Phèdre en 1677, à la fin de Phèdre, il y a un monstre marin qui sort de l'eau et qui poursuit Hippolyte, personne ne croit à l'existence d'un monstre marin qui va poursuivre sur Terre un homme avec ses chevaux. Mais c'est quand même vraisemblable, car c'est semblable à la réalité du mythe. Voilà les cinq règles. Temps, lieu, action, bienséance, vraisemblance. Ça, c'est pour un rappel un petit peu des choses que les auteurs de tragédies de ces années 1650 à 1700 doivent respecter. S'ils ne les respectent pas, leur pièce va se faire détruire par la critique, leur pièce risque de ne tout simplement pas être jouée, et donc ça ne sert à rien d'écrire pour ne pas être jouée. Je rappelle qu'avant tout, on écrit du théâtre pour être joué et pas pour être lu. Vous, vous abordez le théâtre par le biais des livres, et de toute façon les théâtres sont fermés avec le Covid, mais avant toute chose, un auteur de théâtre, son souhait, c'est que sa pièce soit représentée et qu'elle attire du public. Voilà, il n'y a guère qu'Alfred de Musset pour faire autrement au XIXe siècle, mais à cette époque-là, on écrit du théâtre pour être joué. Et d'ailleurs, Molière écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces afin de gagner de l'argent pour remplir le théâtre. C'est comme ça qu'on gagne sa vie, pas en vendant des livres, parce qu'on en vend très, 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 très peu, quelques dizaines, voire quelques centaines, pas beaucoup plus. Voilà. Bien. Ensuite, Andromaque, personnage féminin. Alors, ce n'est pas du tout Racine qui a inventé, bien évidemment, c'est un personnage issu de la guerre de Troie, mais il n'est pas du tout le premier à avoir écrit des pièces comportant le personnage d'Andromaque. D'ailleurs, le premier, c'est Euripide, un des trois grands auteurs de tragédies dans l'Antiquité grecque. Un auteur comme Robert Garnier, à la fin du siècle précédent, dans une pièce qui s'appelle La Troade, en 1579. La Troade, c'est Troie, donc c'est sur la guerre de Troie. Il y a Andromaque là-dedans. Bon. Dans Andromaque, il y a d'autres personnages. Vous avez, par exemple, le personnage d'Orestes. Orestes, bien, Échil, le premier des tragiques dans la Grèce antique, écrit une suite de trois pièces qui l'intitule, donc c'est une trilogie, qui l'intitule L'Orestie. Donc, Racine n'est pas du tout le premier à écrire sur Andromaque. Andromaque, étymologiquement, ce nom, on peut le couper en deux parties. D'un côté, vous avez Andros, l'homme, et Mac, le combat, comme dans Toromachie. D'accord ? Et Andros, comme, par exemple, j'allais dire les yaourts Andros, mais c'est une mauvaise blague, comme dans Androgyne, par exemple. Donc, d'un côté, l'homme, et de l'autre côté, le combat. Vous allez me dire, oui, mais c'est une femme, on ne comprend pas bien, c'est quoi le rapport ? Eh bien, Andromaque, c'est la femme qui fait se battre les hommes. Les hommes se battent pour elle, les hommes se déchirent pour elle. Et aussi, d'un autre côté, si on joue sur les mots, c'est aussi la femme qui est déchirée intérieurement entre plusieurs hommes. Parce que, quel est son problème à Andromaque dans cette pièce ? Elle a perdu son époux bien-aimé, son mari, à savoir Hector, Troyen. Et elle est prisonnière de Pyrrhus, qui lui est un roi grec. Et Pyrrhus n'est ni plus ni moins que le fils d'Achille. Et qui est Achille ? Achille est l'homme qui a tué Hector. Donc, problème, elle se retrouve prisonnière du fils de l'assassin de son mari. Et ce fils, ce Pyrrhus, tombe amoureux d'elle. Il voudrait l'épouser. Mais elle, elle est fidèle à la mémoire de son mari mort. Elle n'a pas envie d'épouser le fils du meurtrier de son mari. Et elle a déjà un enfant en bas âge. Et Pyrrhus va faire pression en lui disant « Si tu ne m'épouses pas, je fais exécuter ton fils. » Bon, évidemment, voilà, chantage. Donc, Andromaque, voilà, vous pouvez retenir au niveau de l'étymologie du personnage, c'est la femme qui fait se battre les hommes, la femme pour laquelle les hommes se déchirent. Son nom l'indique. Le nom indique lui-même à la fois le combat et l'opposition entre hommes. Bien. Ensuite, si on prend la liste, évidemment, des personnages, vous avez, c'est conforme à la tragédie, vous n'avez que des personnages qui sont issus des strates les plus élevées de la société, à savoir des rois, des princes, des princesses. Andromaque est une princesse, Pyrrhus est le roi des pires, Orestes est un fils de roi, Hermione, c'est la même chose, et ensuite arrive une série de quatre autres personnages secondaires, qui sont les confidents. Et d'ailleurs, la pièce va s'ouvrir sur un dialogue entre Orestes et Pilade, et ça c'est très important, parce que très souvent dans ces tragédies, vous avez, en fait, ici, vous avez un premier carré, constitué de deux hommes et de deux femmes, c'est-à-dire que vous avez Andromaque, qui est aimé par Pyrrhus, Pyrrhus est aimé par Hermione, et Orestes aime Hermione, donc tout le monde aime quelqu'un qui en aime un autre. Vous avez ce carré, et à l'intérieur de ce carré, vous avez un deuxième carré, qui est celui qui est constitué par les confidents, une sorte de, chaque fois, de double du personnage. C'est-à-dire que vous avez Pilade, qui va avec Orestes, Cléone, qui va avec Hermione, Cephys, qui va avec Andromaque, et Phénix, qui va avec Pyrrhus. Donc, vous avez huit personnages, les quatre personnages principaux, qui sont quatre rois ou quatre princesses, et qui ont un double, qui les suit un peu comme leur ombre, qui est soit leur tuteur, soit leur confident, soit leur bras droit, leur meilleur ami, ou un peu tout ça en même temps. Voilà. Bon. Donc, nous n'avons pas affaire à un triangle amoureux, mais là, on a affaire à un carré. Mais ce n'est pas un carré, véritablement, c'est plutôt une ligne, une chaîne. C'est-à-dire que, d'un côté, vous avez Andromaque, de l'autre côté, vous avez Orestes, et Andromaque, elle aime son mari mort, Pyrrhus aime Andromaque, Hermione aime Pyrrhus, et Orestes aime Hermione. Mais le problème, c'est que personne n'aime l'autre. Et à chaque fois, il va y avoir des jeux de pression, des jeux d'intimidation, pour essayer de convaincre, de persuader l'autre que quelque chose est possible. Bien. Donc, là aussi, on a des personnages qui sont, dans la mythologie, qui sont extrêmement connus. Par exemple, arrive en troisième position, Orestes. Je vous l'ai dit, Orestes, dans Échil, il est au cœur d'une trilogie qui s'appelle l'Orestie. Orestes n'est ni plus ni moins que le fils d'Agamemnon. Et Orestes, c'est aussi le frère d'Électre. Orestes, c'est un personnage qui, bon, à chaque fois qu'il intervient, il va tuer des gens. Voilà. Et il va tuer des gens. Alors, il va tuer sa mère. Il va tuer l'amant de sa mère, Égiste. Et là, à la demande d'Hermione, il va aussi aller tuer Pyrrhus. Donc, Orestes, c'est un personnage un petit peu particulier. C'est un personnage qu'on retrouve aussi en peinture, parce que c'est un personnage qui sombre dans la folie. Et qui sombre... C'est un personnage sombre. Voilà. Là aussi, mauvais jeu de mots, désolé. Mais c'est un personnage très particulier qui, tantôt est lâche, tantôt est courageux, puis il anime. Bref. Voilà. Et donc, la pièce s'ouvre avec Orestes. Alors, c'est tout à fait particulier parce qu'on a une pièce qui s'appelle Andromaque. Et quand on l'ouvre, scène d'exposition, on voit la liste des personnages. Andromaque apparaît en premier. Et acte premier, scène 1, on a Orestes. Et on se dit, mais Orestes, je le connais. Orestes, c'est un... Je l'ai déjà croisé. Orestes, c'est le fils d'Agamemnon. Bon. Ça doit nous mettre un peu la puce à l'oreille. Et d'emblée, on a, voilà, un dialogue entre un maître et un confident. Orestes et Pilade. et cette scène qui est quand même ce qu'on appelle une scène d'exposition est quand même relativement longue puisqu'elle dure 140 vers, même 142. Et moi, j'ai une édition où les vers sont comptés. Et donc, on a une pièce qui fait 1648 vers. Ça veut dire que rien que cette première scène, cette scène d'exposition, elle fait pratiquement 10% de la pièce complète. Donc, elle n'est surtout pas à négliger. Très souvent, on étudie les scènes d'exposition. Les scènes d'exposition, c'est l'équivalent au théâtre d'un incipit dans un roman. Une scène d'exposition, là aussi, ça a deux fonctions. Ça a pour fonction de nous donner des informations qui vont nous éclairer et nous permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe quand on arrive dans cette intrigue, dans cette pièce. Et puis, ça doit aussi nous donner l'envie de découvrir la suite. Ça crée donc de l'attente chez le spectateur. Voilà. Et donc, on a une scène d'exposition qui est quand même relativement longue puisqu'on est dans une pièce en cinq actes et qu'on découvre une pièce qui, ni plus ni moins, fait, allez, j'arrondis pratiquement 10% du total de la pièce. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est un exercice qu'on peut faire toujours, c'est aller à la fin de la pièce et qui retrouve-t-on à la fin de la pièce de nouveau Orestes et Pilade. Les mêmes personnages. Voilà. Je vais à la fin et à nouveau Orestes et Pilade. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça veut dire que la pièce s'ouvre et se ferme avec les deux mêmes personnages masculins alors que la pièce se nomme Andromaque. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez tout à fait faire à chaque fois pour une pièce, voir un petit peu le début et voir la fin et un petit peu imaginer ce qu'il a pu se passer entre les deux. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Andromaque. Sous-titrage